Pourquoi pas être entraîneur et leur transmettre des choses. Pour moi, je n'avais pas de pression. J'étais juste avec eux aussi pour leur donner mon savoir-faire. Et c'est sympa de pouvoir commencer comme ça avec tous ces jeunes. Ils étaient très timides avec moi aussi. Mais c'était à moi de les décoincer. Qu'ils se lâchent et que le spécifique devienne sympa. C'est ce que je voulais, moi. Bien, de la tête. Bien, bien, Álvaro. Avec l'autre. Pourquoi ? Un coup. Ah, Mickey. Bien, Stani. C'est des gamins, en fait, qui ont envie de réussir. C'est des gamins qui ont une ambition. C'est des gamins qui savent qu'ils sont dans un grand club et qui savent qu'il y a des possibilités. Alors bon, on ne va pas parler de la première équipe, mais en tous les cas, 80% des jeunes qui sont formés ici jouent en première division, après en Europe. Bien contre Borja. Bien, Mickey. Venga, va. Dans le travail, je voulais qu'il soit efficace. Je voulais que le travail soit efficace. Je voulais que quand il soit dans le but, sur trois centres, je voulais qu'il marque deux buts. Bien, Borja. Autre. Pour eux, ce n'était pas rentrer chez eux le soir et dire à leurs parents, je me suis entraîné avec Zidane. Non. Même s'ils devaient le dire. Même s'ils devaient le dire. Mais bon. Après, mon rôle, c'était celui-là. C'était surtout que leur entraînement soit bénéfique. Pas qu'ils soient là pour... Parce qu'ils étaient contents d'être avec moi, quand même. Nous sommes à Rodez, dans l'Aveyron, la ville de son épouse. Là où il aime prendre le temps de respirer, loin de la frénésie qu'il peut encore engendrer dans ses déplacements publics. C'est aussi là une autre occasion de rendre un peu au sport qui lui a tout donné. Zinedine a décidé d'investir de l'argent pour que le club de foot de la ville, le RAF, puisse accélérer son développement. Il est donc actionnaire minoritaire, à raison de 8%. Mais il donne aussi de son temps pour susciter l'intérêt du public et des investisseurs potentiels autour du club. On s'est rejoint plusieurs fois sur certains matchs. C'était génial parce que ça reste un super joueur. Il permet aux gens encore de prendre du plaisir à le voir jouer au football. Donc il faut qu'il continue. C'est quelqu'un qui aime, je pense qu'il aime les autres, déjà. Il aime les gens. Ça se voit dans son comportement puisqu'il est accessible par tout le monde. Et lui, il est connu par les enfants, les femmes, les personnes âgées, enfin tout le monde. Donc il est hyper sollicité. Et quelles que soient les personnes, il est toujours poli et respectueux. Donc ça veut dire qu'il aime les autres. Mon sentiment, c'est qu'il le fait avec le cœur. C'est une histoire de cœur, Rodès, pour lui. Pourquoi ? Sans doute par rapport à son épouse et sa belle famille. Mais voilà, c'est un peu dire aux gens qui sont de Rodès, qui lui sont chers, je viens et je participe aussi à la vie à Rodès. Je ne suis pas que là de passage. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la nature de votre investissement à Rodès ? Pourquoi vous êtes là régulièrement ? Est-ce que vous aidez ce club ? Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé ? Régulièrement, bien sûr que, à la base, je viens souvent ici, parce que, bien sûr, je suis attaché à la région par la belle famille. J'ai voulu m'investir parce que c'est vrai que le club, le club en avait besoin. Et comme à un moment donné, voilà, on a besoin de faire des choses, certaines choses, je me sentais capable et j'avais envie d'aider ce club, quoi. Il nous a aidés financièrement, bien sûr. Je veux dire, je ne vais pas laisser ça de côté, ça a été important. Mais c'est plus son investissement humain sur lequel je m'attache. Parce qu'il est vraiment proche du projet, plus que le pensent les gens. Je pense qu'il avait fait une interview la fois où il était venu pour ZZR Party et il avait dit les raisons de sa présence ici. Et je pense que même moi qui étais à côté de lui, ça m'avait touché. Et puis de toute façon, en général, quand je mets de l'argent quelque part, j'essaye de regarder ce qui se passe quand même. Même si ça me paraît pas grand-chose, en fait, l'argent. Je veux dire, chacun à son niveau. Pour moi, même si je mets un euro, j'en vois toujours ce qui se passe. Et j'ai envie de toute façon de m'intéresser à ce projet. Sous prétexte que c'est quelqu'un de très pudique qui finalement ne veut pas parler pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui ne parlera jamais pour ne rien dire, comme on dit, selon la formule. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a décidé de parler, il sait de quoi il parle. Je crois que c'est ça Zinedine. Il s'est mis dans le couloir en bas, comme s'il était là depuis toujours. Et il a tapé les mains au gars avant d'entrer en disant, les gars, il faut gagner. Là aussi, les joueurs, il est parmi nous. Dans la lumière, malgré lui, mais toujours en retrait, c'est en famille, dans une petite loge du stade, qu'il va suivre ce match de CFA entre Rodez et Béziers. On peut toujours compter sur lui. Si on se retourne, il est là. Mais il ne vient pas pour accaparer l'image. Après, il n'est pas dupe de ce qu'il représente. Mais il a tout fait pour rester le plus invisible possible. Mais être invisible quand on est Zidane, c'est compliqué. Sur les différentes routes qu'il emprunte, Zidane n'a pas oublié celle qui va le mener à sa destination finale, obtenir le DEF, diplôme d'entraîneur de football. Là aussi, il ne brûle pas les étapes, qu'il passe par des stages en immersion dans les clubs, comme ici à Lorient, avec ses camarades de promotion Bernard Diomed, Willy Sagnol ou Claude McEnelé. ...poser pour prendre des décisions, pour garder le cap. Jésus a tellement d'expérience aussi du charisme. Il faut donner cette richesse-là. Ce n'est pas bien de mourir avec. Je pense que le football français a besoin des gens comme ça. Je me suis déjà posé la question de savoir est-ce qu'un jour il aura la volonté de transmettre tout son savoir ? Parce qu'il a un gros savoir. Donc il a décidé de passer ses diplômes. Je trouve ça génial pour le foot français en général. Au programme du stage, cours théorique, exercice pratique. Nous, on a des problèmes contre une équipe qui joue bas. Et dans 4 jours, tu joues une équipe qui, défensivement... ...est très forte. ...excelles en bloc. ...est très forte. Pas bien. Mais tu dois gagner autrement que tu descends. Est-ce que si tu leur donnes le ballon, et que j'harcèle le porteur, et que je fais récupération haute, et si je récupère haut, il n'y a plus besoin de déséquilibre ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? En tant que formateur, quand on a en face de nous, Zinedine Zidane, au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? Très vite, il nous a dit, mais arrêtez, je ne connais rien du métier. Je ne connais rien du métier. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai observé. Voilà, ça se dessine un peu, mais je n'ai pas assez de billes. Voilà, dites-moi, interpellez-moi. Et on a senti vraiment chez lui ce besoin de se former, ce besoin d'échanger. Et les séminaires que nous avons faits dans ces différents clubs, aux gérontins de Bordeaux, à Lyon, à Lorient, à Madrid, on a senti là qu'il prenait les pièces du Pulse qui l'intéressaient. Donc je pense que pour identifier les pièces du Pulse intéressantes pour un projet, il faut déjà bien y avoir réfléchi, quoi. Se rendre dans le Morbihan, c'est aussi l'occasion de se confronter à la méthode Christian Gourcuff, technicien reconnu pour sa philosophie du jeu. Ça passe par la progression individuelle des joueurs, ça passe par la progression de l'équipe. Et donc tout est mis en place, justement. Ma conception du jeu, je suis un passionné du foot, donc c'est le jeu qui est une priorité. Il y a un côté à la fois esthétique et puis moral. La beauté de l'action est morale aussi, parce que pour moi le sport, c'est aussi respecter les règles, rester dans un esprit de fair play. Ce que j'ai vu, ça ne m'a pas surpris. C'est-à-dire que j'ai vu un mec qui disait voilà comment on va jouer. Mais c'était lui le patron. Même si parfois, en fait, ça m'a un peu dérangé dans le sens où il ne délègue jamais. C'est-à-dire que même s'il a des adjoints, même s'il a des gens du monde qui étaient autour de lui, il savait où il allait tout seul. Et ça, c'est quand même bien. À un moment donné, tu ne t'épanouis plus. À la limite, là, j'ai appris ce que je ne ferais pas. Parce que moi, j'ai envie d'être à l'écoute. Même si j'ai conviction, même si je sais ce que je veux, je serai à l'écoute. Parce que le staff, en fait, que je vais choisir, ou les personnes, en tous les cas, que je vais choisir, ce sera des personnes qui seront à la fois compétentes, mais en qui j'aurai totale confiance. Et des personnes en qui j'ai totale confiance, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir leur avis. Très vite, on a vu où il voulait aller. Très vite, il s'est mis en plat. Il s'est mis dans la tête. Voilà, moi, ce management-là ne me plaît pas trop. J'irai plutôt vers celui-là. Je ferai plutôt ça. Et ça, je ne le voyais pas comme ça. Je vais prendre ça. Cette idée-là, il m'intérêt. Je ne prends pas. Il a réussi, je pense que très vite, il a réussi à construire ses idées là-dessus. La formation touche à son terme. Dans quelques semaines, diplôme en poche, il l'espère, Zidane quittera les bancs de l'école pour rejoindre le banc de touche. Madrid, aux prémices de l'été. Ses formateurs, Franck Tivillet et Philippe Lambert, ont fait le déplacement au centre d'entraînement.